What's going on guys ? Aujourd'hui nous allons parler des manuels dans Metal Gear Survive. Alors je vais vous expliquer plus ou moins, en tout cas vous dire, les solutions pour en récupérer le plus possible. Alors depuis la mise à jour du 20 mars, vous avez la possibilité d'en récupérer en coopération. Donc vous allez voir dans les missions de sauvetage, le nouveau mode qui a été rajouté il y a peu. Maintenant vous avez l'événement BP, mais aussi vous avez la possibilité de récupérer des caisses spéciales. Donc à chaque fois vous avez la possibilité d'en récupérer deux par mission. Donc en facile deux, en difficile deux dans le village détruit. Et pareil pour les ruines oubliées, aussi deux caisses. Donc ces caisses là vont vous donner aléatoirement un manuel pour votre personnel dans la base. Bien sûr ces manuels sont limités en nombre et en temps, parce que cela fonctionne simplement et uniquement avec l'événement en question. Donc maintenant je vais vous montrer un autre moyen de récupérer plus de manuels. Donc nous sommes de retour en solo et nous allons regarder l'excavation de la base. Alors pour récupérer le plus de manuels possibles en très peu de temps, et cela m'a été informé par Goldo, merci encore à lui. C'est l'excavation de camp de base du plan 2. Donc le plan 2 se passe en deux vagues et vous allez récupérer deux manuels maximum. Donc bien sûr ces deux vagues sont espacées de 24 heures, comme toutes les vagues dans les plans d'excavation. Mais ce qui veut dire qu'une fois lancé, et si vous le continuez tous les jours, vous allez pouvoir récupérer deux manuels par jour. Comme on peut voir ici. J'ai eu ce jour là un manuel pour l'équipe de provision et pour l'équipe de défense du camp de base. Alors évidemment ce sont des plans d'excavation simplement de plan 2, donc très facile. Vous pouvez voir qu'il y a 1000 d'un côté, 3000 de l'autre, 1500 de l'autre. Donc vraiment très facile. Et ça c'est la vague 2, donc la vague 1 est encore plus simple. Dans tous les cas, n'oubliez surtout pas qu'une fois lancé, il ne faut pas déconnecter votre jeu ou quitter. Car si vous lancez la vague 1 et que vous voyez le compte à rebours d'une minute se déclencher, le jeu va comptabiliser comme si vous étiez en fait là. Donc vous êtes disponible à la défense, ce qui veut dire que votre équipe ne va pas défendre. Donc faites en sorte de quand vous lancez la vague 1, soyez là, faites là. Elle ne dure pas très longtemps, je crois que c'est 6 minutes maximum ou 7 minutes. Mais après bien sûr, évidemment, comme c'est très facile, la vague 2 vous pouvez la laisser faire par votre personnel et il ne devrait pas avoir de problème. Dans tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez d'autres moyens. En tout cas, c'est la version la plus rapide sans utiliser de point SV pour récupérer des manuels dans Metal Gear Survive. En tout cas, pour le moment. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501